En plus, elles avaient prévu mariage avec le mec, changement sur les testaments, enlever la garde au vrai mec, la garde au vrai maman. Comme ça, s'il arrivait malheur au mec, elles allaient gérer tout le patrimoine des mecs, y compris les enfants. Mais si, tout était prévu et planifié, et en plus, elle a dit tout et n'importe quoi sur vous, y compris dans le monde des clavoyantes. Et elles vont le payer, mais il y a d'autres domaines, du coup, fausses accusations. C'est très grave. C'est du haut level. Très grave. Ah, et puis, si vous vouliez savoir des informations sur d'autres clavoyantes qu'elles critiquaient, il fallait les contacter via MP. Et elles ne vous disaient que des merdes sur les autres clavoyantes, qu'elles descendaient en flèche et qu'elles ne recommandaient pas. Et en plus, pour celles, pour certaines, compter se faire épouser un mec, compter enlever la garde au vrai maman et se faire ajouter sur les testaments. Comme ça, s'il arrivait malheur au mec, elles allaient gérer tout le patrimoine de leurs veuves. Et qui, bien entendu, étaient tellement jalouses de vous, tellement envieuses de vous, qu'elles ont embarqué dans le délire d'autres clavoyantes comme vous. Et d'autres pas, mais qui travaillaient également leurs comptes. Vous allez voir. Mais il n'y a pas que dans le monde de la clairvoyance. Des vraies poufias. Ah, mais c'est jalouse, aigrie, envieuse. C'est quoi ces femmes ? Ah oui, et puis certaines, ah oui, avaient fait des grandes annonces. Ah oui, des grandes annonces des clairvoyances dans le monde télévisé. C'est qu'elles auraient des choses à dire. Ah oui, hein, qu'elles auraient des choses à dire sur d'autres clavoyantes. Ça veut dire que par derrière, vous étiez en train de préparer des plans pour les couler en disant tout et n'importe quoi. Vous allez voir. Mais elles étaient...